Sortie de secours On retrouve Sofiane dans les Yvelines qui partage deux passions dans la vie. Bonjour Sofiane. Bonjour. Alors, quelles sont ces passions ? Alors, la restauration et la musique, bien sûr. Et donc, j'ai compris que tu avais un projet de laboratoire culinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer les impacts de ce qui se passe sur ton projet ? Alors, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, mon projet est en stand-by. C'est-à-dire qu'il est plutôt à l'arrêt, puisque toutes mes démarches administratives ont été... J'ai tout bloqué. Et heureusement, parce que sinon, je serais vraiment parti dans le vide. Mais cela dit, ce n'est que partie remise. Sofiane, tu es aussi musicien. Tu joues dans un groupe ou tu joues tout seul ? Je joue dans un groupe. J'ai une formation que j'ai montée il y a à peu près trois ans, qui s'appelle Les Blédards, B-L-E-D-A-R-T-S. Et on commence un petit peu, je ne dirais pas à être connu, mais on fait pas mal de scènes. Qu'est-ce que vous proposez comme style musical ? Alors, c'est de la world music. Pour le moment, on ne fait que des reprises, mais des reprises qu'on améliore avec des arrangements différents, plutôt jazzy, bossa, salsa, parce qu'on veut toucher un public plutôt différent d'une autre. Parce que moi, je suis Algérien d'origine, mais voilà, on veut toucher un petit peu tout le monde. Et du coup, tu peux nous dire un mot de la situation en Algérie ? Je sais que tu as de la famille là-bas. Ça se passe comment pour eux ? C'est très, très compliqué, parce qu'eux aussi sont débordés. C'est vrai que le côté sanitaire en Algérie n'est pas très performant. Et c'est un petit peu aussi l'anarchie, parce que les gens ne respectent pas les règles de confinement. C'est les seules infos aujourd'hui que j'ai. En temps de confinement, comment est-ce que tu t'occupes ? Est-ce que tu fais plus de la cuisine pour la famille ou est-ce que tu te consacres à la musique ? Alors, je vais dire les deux, mon capitaine. Je suis un petit peu comme j'adore la cuisine. Donc là, tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais en train de leur préparer un couscous pour demain. Donc, j'ai anticipé pour pouvoir justement demain faire de la musique, on va dire un petit peu à plein temps. Parce que tous les trois ou quatre jours, je fais un live pour mes amis, ceux qui me suivent, mes fans et tout ça, pour justement ne pas couper le contact et en même temps apporter un petit peu de joie et de bonheur. Et où est-ce qu'on les retrouve ces lives ? Sur ma page Facebook, Sofiane Bacheli, tout simplement. On a parlé à quelques autres artistes. Est-ce que comme eux, finalement, tu trouves que c'est un moment propice à la création que d'être confiné ? Propice, je dirais oui et non. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai le temps, on va dire, malgré les aléas du quotidien avec mes enfants et les tâches ménagères. Mais c'est vrai que je me mets un peu plus à la musique, j'essaye de rechercher des thèmes et pas propice parce que moi, c'est quand je suis dehors que j'arrive à avoir un peu plus de paroles, de mélodies, parce que c'est en voyant les gens. C'est la vie de tous les jours qui m'apporte justement cette créativité. Tes enfants, comment ils vivent ça ? Ils doivent enfermer dans ton studio du matin au soir ou comment ça se passe ? Non, enfermer dans le studio du matin au soir, non, parce qu'on vient toquer, je dirais, toutes les heures pour voir si déjà tout se passe bien, si je vais bien et tout ça. Et ils le vivent plutôt bien. De temps en temps, le dernier vient faire quelques prises avec moi, s'amuser avec moi. Mais ça va, ça se passe relativement bien. Merci beaucoup, Sofiane, pour ces quelques mots. Je t'en prie. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous, je vous embrasse.